Au sommaire de ce 7 minutes, la transformation de l'économie ivoirienne au centre des échanges à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. L'autonomisation économique des femmes au centre d'un atelier à Abidjan. En initiant une telle activité, ONU Femmes encourage la productivité dans le secteur privé. La nomination de Beugré-Mombé à la tête du gouvernement suscite la joie et l'allégresse dans son village. Le constat dans ce journal avec notre porteur Samson Houla. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Des explications et des échéances Mercredi 18 octobre 2023, les hommes et femmes du secteur de l'économie se sont donnés rendez-vous à la Chambre de Commerce de Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont porté sur la place de l'innovation dans l'accélération de la transformation de l'économie du pays. Ils ont touché du doigt les questions liées au développement de la propriété intellectuelle et le renforcement des industries locales. Ces experts nous racontent comment la Côte d'Ivoire pourrait renforcer la transformation de son économie. Le développement des grands pôles économiques régionaux a été inscrit par le gouvernement dans la stratégie nationale d'industrialisation. Au niveau régional, il faut également reléver que l'avènement de la zone de libre-échange continentale à Zlekaf va ouvrir à terme des perspectives d'accroissement des échanges commerciaux internationaux. Nous remarquons que l'économie de la Côte d'Ivoire est initialement dominée par l'agriculture et aujourd'hui dominée par les services. Les services et la part de l'industrie dans l'économie oscillent entre 20 et 30 %, donc actuellement autour de 30 %, ce qui est insuffisant en termes de dynamisme. Alors, il faut aller plus et plus vite et accélérer cette transformation structurelle, cette industrialisation. Mettre l'accent sur l'accès aux crédits, sur l'accès aux compétences, mettre l'accent notamment sur les transports, logistiques. C'est ce qu'on appelle les industries structurantes. Rappelons que la Côte d'Ivoire a mis en place un plan d'action 2016-2020 qui vise la transformation structurelle de l'économie. Une salle bondée de personnalités sur Trou de Femmes. À ce rendez-vous organisé par ONU Femmes, on assiste à un cocktail d'opportunités des femmes entrepreneurs. Notre rencontre à ce jour au niveau de la Confédération Générale des entreprises est une rencontre organisée par ONU Femmes et le secteur privé pour permettre aux femmes entrepreneurs de savoir qu'elles ont une priorité pour le secteur privé en Côte d'Ivoire et surtout au niveau de l'ONU Femmes et la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire faire en sorte qu'elles puissent être écoutées. Un séminaire qui intervient dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes grâce à l'accès des femmes à la commande publique et aux chaînes d'approvisionnement en Afrique de l'Ouest. On est dans un séminaire pour discuter sur les opportunités des femmes entrepreneurs pour avoir accès au marché, au marché public et au marché privé. C'est un événement organisé avec les patronats ivoiriens et ça fait partie du projet pour l'autonomisation économique des femmes à travers l'accès à la commande publique et privée qui est financée par la Banque africaine de développement à travers l'initiative WIFI pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Des panels sont organisés pour encourager les femmes à être plus productives dans le secteur privé. Mais le principe relatif à la santé, la sécurité et le bien-être du personnel féminin à l'intérieur des entreprises nous paraît très important. C'est en cela que les femmes pourront être plus productives, plus compétitives et plus tranquilles au sein de l'entreprise. ONU Femmes est une agence de l'Organisation des Nations Unies. Elle a pour rôle majeur de réduire l'inégalité des sexes et de favoriser l'autonomisation des femmes. Ces femmes font partie du gouvernement formé par le Premier ministre Begret Mambé. Il s'agit de Anne-Désirée Houloto, ministre d'État, ministre de la Fonction Publique. Niale Kaba, en charge de l'économie, du plan et du développement. Mariatou Kone, ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation. Nasseneba Touré, en charge du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Miss Belmond Dogo, chargée de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. Et enfin, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Le mercredi 18 octobre 2023, au palais présidentiel d'Abidjan Plateau, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu. Joie et allégresse à Abiaté, dans la commune de Songon. Le village natal du nouveau premier ministre est en ébullition depuis la nomination d'un des leurs. Dès l'antélevé, c'est qu'on a appris la nouvelle. Vous pouvez imaginer un peu la suite ? À l'église, dans la rue, même dans les bananirés. On a crié, sauté, dansé. En tout cas, tout ce qu'on pouvait faire, on a rendu gloire au Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait là. Ça, c'est petit échantillon d'abord. On l'attendait, mais on nous a dit qu'il allait venir. On l'attendait. On a porté trois pains. On dit années 50. On a porté années 50, on a laissé changer. On dit, m'a bien, la pluie nous chicote, le soleil nous frappe. M'a bien, on a resté jusqu'à minuit, il n'est pas venu. Donc on l'attend. Quand on a pris la nouvelle, c'est moi d'avoir m'appelé. Je suis sorti en tant que président des femmes. J'ai crié, les femmes sont sorties, les hommes sont sortis. Même les élèves aussi étaient sortis. On criait de joie. On était, en tout cas, joyeux. Les habitants d'Abiate ont exprimé leur gratitude au président de la République pour avoir élevé un membre de la communauté Hatchan à la plus haute fonction gouvernementale. « Pasteur, bonjour. » Puis c'est dans la scène. Je lui ai dit, mais tu as accouché ? Alors tu as me donné la nouvelle. Elle a dit, non, je n'ai pas accouché, mais j'ai une autre bonne nouvelle à te donner. Je lui ai dit, mais si tu n'as pas accouché, quelle autre bonne nouvelle tu as à me donner ? Elle me dit, mais ton frère est premier ministre. Il est quel frère ? Elle dit, tu as combien de frères qui peuvent être premier ministre ? Il dit, le gouvernement, mais... Elle dit, oui, mais il est premier ministre. Tu n'es pas au courant ? Il dit, non, ils sont allés travailler sur mes ordinateurs, donc je n'ai pas regardé les médias. Vraiment ? C'était fantastique. Derrière ma maison, quelqu'un a dit, mon propre ministre. Bon, ça m'a réveillé. Et quand je me suis réveillé et que je sors, j'ai déjà tout de suite dans la nuit, des femmes, des hommes, la jeunesse m'ont prononcé vraiment à manifester, à jubilé, à appuyer de joie. Et vraiment, tout le monde, toute la reprise, c'était sorti. Au lendemain de sa nomination, le premier ministre Beugré-Mombé a révélé la liste de son gouvernement. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada